Mon pseudo c'est Jelous sur les réseaux sociaux. Mon vrai nom, mon vrai prénom c'est Jérôme. Je suis ingénieur informaticien, alors plutôt en imagerie médicale. Mon job c'est vraiment le développement de traitements d'images. Donc je suis dans une boîte de Montpellier qui fait du logiciel à destination des médecins. Alors, depuis assez longtemps maintenant, je suis quand même assez intéressé par tout ce qui est problème de vie privée, de données personnelles, etc. Avec le RGPD, il y a quelque temps, on a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans les médias. Beaucoup de personnes qui trouvaient que c'était beaucoup trop contraignant. Moi j'ai trouvé ça très intéressant, d'autant que dans mon job quotidien, on parle beaucoup de données de santé, évidemment. Je traite des images médicales, donc qui sont directement issues des hôpitaux. J'ai peut-être traité des images vous concernant, peut-être. Donc cette fois, je vais être beaucoup moins long qu'il y a deux ans. Ça va être très court, déjà parce qu'on est vendredi soir, 19h passée, que je pense que tout le monde est un peu fatigué aussi. Et surtout, cette semaine, vous avez eu beaucoup d'ateliers, des conférences qui ont beaucoup traité de la vie privée, de ce qu'on fait de vos données, des problèmes que ça peut poser, comment vous pouvez vous protéger de tout ça. Et ça a été très bien dit. J'ai vu l'exposé de MyOne tout à l'heure qui était très bien là-dessus. Donc moi, je vais rester plus concis et parler vraiment des problèmes de données de santé. Et cette fois, avec ce qui s'est passé un peu ces derniers temps, je me suis dit, tiens, en tout cas, je me suis posé beaucoup de questions sur la santé publique. Alors, ce n'est pas mon métier, la santé publique, donc je me suis posé des questions. J'ai essayé d'y répondre avec les moyens que j'avais à disposition. Je vais pouvoir vous exposer un petit peu les trouvailles que j'ai faites. Éventuellement, ça pourra lancer une discussion. Je n'aurai certainement pas toutes les réponses, puisque même des gens qui savent n'ont pas ces réponses-là. Voilà. Mais en tout cas, ça permet un peu de voir un peu où on en est et, comme je dis, de se poser des questions. Donc, j'ai voulu orienter cette présentation sur la santé publique et la vie privée. Alors, la petite blague, c'est pourquoi est-ce qu'on veut faciliter le transit de nos données de santé et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faciliter tout cela ? Alors, on va essayer de répondre à cette question ou en tout cas d'apporter des éléments pour y répondre à la fin de la présentation. Alors, pendant cette présentation, on va parler évidemment des données de santé. Je vais redonner des définitions telles qu'on les retrouve dans les règlements. Ce n'est pas forcément très sexy comme ça. Je vais essayer d'être un peu plus concret. Et pourquoi est-ce que je parle de transit ici ? Alors, on va voir un peu pourquoi tout ça. Évidemment, on va parler de la santé publique et de la vie privée. Mais pour parler de tout ça et le problème qu'on peut avoir et les problèmes qu'on va rencontrer sur ce transit des données de santé, on doit parler de l'anonymisation. Peut-être que ça vous donnera quelques définitions aussi des mots que vous entendez, qu'on ne comprend pas forcément si on n'est pas quotidiennement impliqué dans le domaine. Alors, les données de santé, on retrouve une définition dans le RGPD, ce fameux RGPD, l'article 4 va vous donner une définition de ce que sont des données à caractère personnel. Ces données-là, c'est vraiment toutes les données qui vont identifier un individu, tout ce qui se rapporte à votre personne. Ensuite, on a l'article 9 qui va, lui, définir les catégories particulières de données à caractère personnel. Alors, s'il y a des personnes ici qui connaissent un peu le droit français d'il y a un peu plus longtemps, c'est ce qu'on appelle les données sensibles en droit français. Les données sensibles ont été traduites, enfin, en tout cas, le lien entre le droit français et le droit européen, c'est les catégories particulières de données à caractère personnel. Ce sont ce que nous, on appelle les données sensibles. Juste en aparté, la présentation, je vais la donner. Elle va être évidemment en Creative Commons, comme d'habitude. Donc, vous pourrez la télécharger. J'ai mis tous les liens qui m'ont amené à faire cette présentation-là. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Tous les liens apparaissent à chaque fois sur les slides. Vous pourrez cliquer, aller voir si peut-être, j'ai pas bien compris certaines choses, pour vous faire votre propre opinion là-dessus. Alors, sur cet article 9 qui est très important pour nous, puisque dans les catégories particulières, on a effectivement ces données de santé, vous avez un paragraphe qui va détailler les catégories qu'on va trouver et on stipule là qu'on interdit le traitement de ces données. Donc, par défaut, on va interdire le traitement des données de santé qu'on va obtenir. Évidemment, il y a des exceptions à cette interdiction. Et là, vous avez de A jusqu'à J alinéa. Je n'ai pas fait le calcul, ça en fait beaucoup. Et on a effectivement ce que vous avez vu un peu tous ces jours avec les cookies, les problématiques de consentement. Si vous consentez à donner vos données de santé, à diffuser vos données de santé, dans ce cas-là, c'est une exception et le traitement n'est plus interdit. Donc, on retrouve un peu les questions qu'on se posait. Mais si on a des cookies, est-ce que je clique, ce n'est pas grave ? Eh bien, si, en fait, ça peut être grave parce que vous allez peut-être consentir à ce que vos données de santé soient traitées par... Eh bien, le problème, c'est que souvent, on ne sait pas qui. Voilà. Donc, une traduction assez rapide de tout ça, c'est que l'information sur votre état de santé, donc c'est ce qu'on appelle les données de santé, et qui peuvent vous être attribuées. Donc, il faut que ça soit quand même... Une donnée de santé va être sensible si elle est attribuée à une personne physique. D'accord ? Alors, pas forcément votre nom et votre prénom. On sait qu'un individu a telle donnée. On a une identification, on a une donnée de santé, qui est donc une donnée sensible. Alors, dans ce cas-là, effectivement, les traitements sont interdits par défaut. Et c'est quand même plutôt pas mal. On a beaucoup d'autres types de données qui vont avec les données de santé. Les données, voilà. Les origines ethniques, les appartenances, croyances religieuses, etc. Donc, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais ça fait partie de ces catégories particulières aussi. Alors, je vais vous faire un petit quiz. On l'avait déjà fait il y a deux ans. Ça n'a pas trop évolué depuis, mais un tout petit peu quand même. Est-ce qu'à votre avis, le poids, si vous, par exemple, vous rentrez dans la salle, moi, je vais faire une petite étude épidémiologique, je vous demande, pas votre nom, pas votre prénom, mais juste, vous mettez le poids et votre heure d'arrivée dans la salle. Voilà. Est-ce que le poids, ici, va être une donnée de santé ? Eh bien, non. Voilà. Le poids n'est pas une donnée de santé. C'est un état. Si on n'a pas d'autres éléments, ce n'est pas une donnée de santé. Alors, effectivement, si ça devient excessif, mais le problème de l'excessif, c'est par rapport à quoi ? Est-ce qu'un poids est excessif ? Alors, voilà. Effectivement, le poids et la taille, est-ce que ça va être une donnée de santé ? Oui. Alors, toujours, c'est très nuancé, tout ça. C'est oui, si, s'il y a un problème. Voilà, si ça ne rentre pas dans la normalité. Un rendez-vous chez un spécialiste, est-ce que c'est une donnée de santé ? Alors, oui, effectivement, vous allez voir un cardiologue, il peut se dire qu'il y a une suspicion, peut-être, de quelque chose. Peut-être que le cardiologue dira que tout va bien, mais n'empêche qu'il y a quand même une suspicion quelque part. Et le rendez-vous chez un généraliste, est-ce que c'est une donnée de santé ou pas ? Alors, voilà, il y a des oui, il y a des non, parce que, bah, et non, et oui. Voilà, c'est vraiment compliqué. Et en plus, là-dessus, on n'a pas de jurisprudence, là-dessus. On n'a pas tranché. Jamais il n'y a eu besoin de trancher sur cet état de fait. Alors, il y a des collectifs, des associations qui se battent pour que ça soit reconnu comme une donnée de santé, au même titre qu'un rendez-vous chez un spécialiste. Donc, Interop, j'en parlerai plusieurs fois. Certains vont dire que non, parce que, par exemple, vous allez chez le médecin pour votre, voilà, moi, je fais des check-up de temps en temps. Voilà, ce n'est pas une donnée de santé. Je vais chez mon médecin, je peux juste aller discuter avec lui, demander le certificat médical pour la pratique du sport. Et d'ailleurs, je n'ai pas mis celle-là. Un certificat médical d'aptitude à la pratique sportive, c'est une donnée de santé ou pas ? Eh bien, non. Si vous êtes apte, ce n'est pas une donnée de santé. Par contre, l'inaptitude à une pratique sportive, ça va devenir une donnée de santé. Alors, ce que je vous dis là, le problème, c'est que c'est mon interprétation que j'ai lue par des gens qui sont censés connaître tout le droit très bien, souvent qui sont dans des comités d'éthique ou des choses comme ça, et qui estiment par rapport au droit qu'on est en présence de données de santé ou pas. Et le jour où quelqu'un va dire, « Non, attention, vous traitez mes données, ces données de santé, donc vous rentrez dans le cadre de traitements interdits, etc. Peut-être qu'il faudra qu'il y ait un jugement, une plainte, etc. » Et là, il y aura des décisions qui seront prises. Pour l'instant, il y en a. Enfin, à ma connaissance, en tout cas, je n'en ai pas vu de celle-là. Mais vous vous rendez compte quand même qu'il y a beaucoup de données qui peuvent être des données de santé. Souvent, c'est la mise en correspondance de plusieurs données, comme on a ici le poids, la taille. Ça peut être votre géolocalisation aussi. Vous allez chez le médecin généraliste et ensuite, quand vous êtes tracé et vous allez à la pharmacie, a priori, il s'est passé quelque chose. Ou alors, peut-être que vous allez directement chez le notaire. Là, dans ce cas-là, c'est peut-être que vous avez une très mauvaise nouvelle. Mais ça devient une donnée de santé aussi. Enfin, voilà. Il y a toutes ces... Pour ça, c'est compliqué, en fait. Parce que la combinaison des données vont produire effectivement des données de santé. Et on peut dire aujourd'hui que nous sommes des usines à données, en général, mais aussi à données de santé. Alors, la première que j'ai marquée, parce que c'est celle qui peut être le plus... qui peut le plus vous concerner, c'est le smartphone. Alors, smartphone, je vais être un peu plus général que ça, c'est la navigation sur Internet. Quand vous faites des recherches sur Google, a priori, on ne va pas dire que c'est des données de santé. Vous cherchez des informations sur le vaccin, vous cherchez des informations sur les effets secondaires d'un médicament. Ça peut ne pas être une donnée de santé. Et selon le traitement qui en est fait derrière, ça peut devenir une donnée de santé. Parce qu'on a des algorithmes, les fameux algorithmes d'intelligence artificielle, d'apprentissage, qui vont réussir à déterminer des probabilités de pourquoi vous êtes allé faire ces recherches-là. Et une des probabilités, ça serait peut-être que vous êtes malade et donc peut-être qu'il y a des assurances qui seraient intéressées par ce genre de données. Donc, la navigation Internet est peut-être une donnée de santé. La prise de rendez-vous, on en a parlé déjà. La localisation aussi. Effectivement, selon où vous allez, en fait, ça peut devenir une donnée de santé très, très rapidement. Et on a tous les capteurs biométriques que vous avez maintenant sur les téléphones. Alors, je ne parle même pas des montres qui regardent votre poux. Il y en a même qui font la tension maintenant, je crois. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de choses dans les téléphones qui permettent de récupérer des informations sur votre état de santé. Et j'ai mis en gras les applications parce que les applications, c'est elles qui vont récupérer toutes ces informations-là et les envoyer quelque part. Et le quelque part est un gros problème, en fait. Alors ça, je l'ai mis en premier parce que ça vous concerne directement et c'est là-dessus que vous pouvez avoir une action. Vous pouvez éteindre votre téléphone, déjà. Mais le problème, c'est qu'il y a d'autres usines à données de santé. On a les cabinets médicaux, évidemment. On a les établissements hospitaliers, mais aussi les administrations. La CAF, par exemple, les caisses de retraite ont des informations sur vous et produisent d'autres informations dans le temps, etc., qui sont des données de santé. Est-ce qu'elles sont bien gérées ? Est-ce que ça vous concerne ? Mais ce n'est pas vous qui les gérez. Et j'ai mis entre parenthèses les objets connectés parce qu'en fait, ça, je n'en sais rien. J'ai juste imaginé un petit peu des choses. Alors ça peut paraître un peu délirant. Alors le premier, il n'est pas délirant. Je crois qu'aujourd'hui, on a des... Moi, j'en ai pas du tout d'objets connectés à la maison. Je n'ai pas besoin. Donc voilà. Mais par exemple, il y a des balances qui sont connectées maintenant. Et je crois que ça vous permet de faire un suivi de votre poids, etc. Selon à qui c'est envoyé, on ne sait pas ce qui en est fait de ces données. Et donc, une balance, en fait, elle produit aussi de la donnée de santé. Vous avez votre poids dans le temps. Peut-être que vous maigrissez trop vite. Peut-être que vous êtes en prise de poids. Voilà. C'est des choses... Et j'ai imaginé aussi les frigos. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait des frigos connectés. Alors je ne sais pas exactement en quoi c'est connecté. Mais si ça sait à peu près ce qu'on a à l'intérieur du frigo, peut-être que ça va commencer à dire donner des informations sur votre état de santé en fonction de ce que vous ne mangez pas, de ce que vous mangez. Des fois, il y a des médicaments qui doivent se mettre au frigo aussi. Alors je ne sais pas trop, mais ça fait partie de ces choses-là. Et puis évidemment, je ne parle pas des Alexa et des assistants personnels où là, carrément, ils nous écoutent. Et si vous parlez de votre santé avec des amis autour, de toute façon, là, on sait aujourd'hui que c'est tout le temps en train de vous écouter. Et j'ai mis en tout petit le pass sanitaire parce que, voilà, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais effectivement, le pass sanitaire. Et j'ai mis un lien. Alors ça, c'est un lien vers Sciences et Vie qui n'est pas réputé pour être un anarcho-gauchiste. Et il y a aussi l'usine Nouvelle, pareil, qui s'inquiète des données de santé qui sont dans le pass sanitaire et qui sont données, en fait, à tout le monde, sans problème, sans trop de soucis. Alors, j'ai l'impression que dans la loi, ils ont essayé de limiter un petit peu certaines choses, mais ça reste une loi. Voilà. On ne sait pas trop ce qu'il va en faire. Mais dans le pass sanitaire, on a l'information de quand on a été vacciné ou si on a été vacciné, si on a été vacciné une fois, mais qu'on est OK parce qu'en fait, on a déjà eu la maladie, ou si on est déjà complètement auto-immunisé en ayant eu la maladie il y a moins de six mois. Alors ça, c'est quand même une sacrée donnée de santé parce qu'aujourd'hui, on sait aussi que le Covid peut avoir des effets à long terme. Donc, les risques de développer différentes maladies, type des maladies cardiovasculaires et maladies respiratoires, sont très importantes pour les gens qui s'intéressent. Je reparle encore des assurances ici. c'est une donnée très intime et qui est donnée à qui la veut en fait. Alors, quand vous utilisez des applications qui produisent des données de santé, on a aujourd'hui, alors avec cette histoire de consentement, quand on doit donner notre consentement, on doit vous dire quelle est la finalité du traitement des données. Vous l'avez vu tout à l'heure avec les cookies, on a des pavés de texte et dans ces pavés de texte, il y a la finalité du traitement de votre donnée. Alors, la finalité, c'est pourquoi est-ce que la donnée a été produite et qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors, on a à titre d'information, par exemple, vos analyses biologiques, je ne pense pas, à moins que vous ayez fait des études médicales, que vous compreniez un traitre mot de ce qu'il y a sur ces analyses. Moi, je ne comprends jamais rien à part ce qui suffit dans le bon, voilà, c'est gras, c'est pas gras, oui, voilà. Donc, c'est que de l'information. En même temps, c'est vos données. Bon, allez, on vous informe de ce qui s'est passé. Les images médicales, on vous la donne aussi après. Je ne sais pas si vous avez passé des examens d'imagerie médicale. Alors, moi, ça m'éclate parce que c'est mon boulot. Donc, je les ouvre, je m'amuse avec, etc. Mais je ne pense pas que vous ayez un jour ouvert vos propres images médicales sur votre ordinateur. Enfin, en tout cas, je ne connais personne qui les fait. Si ? Ah oui, quand même. Bravo. Ah oui, d'accord. OK. Et après, évidemment, ces données, ça peut être, ça va être souvent utilisé par le médecin pour prendre une décision sur le traitement à suivre après. Et ça peut être à fin de recherche. Donc, dans ce cas-là, vous allez avoir une explication sur la finalité de vos données. Vous allez voir aussi quels sont les destinataires de ces données. Alors, pour l'information, on a dit, les patients sont destinataires de leurs propres données en général quand même. ce n'est pas tout le temps le cas, mais en général, ça l'est, les thérapeutes, les laboratoires, mais aussi les administrations. Alors, qu'est-ce que vont en faire les administrations ? Ça peut être du classement, ça peut être des décisions par rapport à des traitements mensuels ou des choses comme ça. Donc, voilà. Cette finalité, elle est vraiment très importante. Alors, je reprends l'exemple ici des analyses de sang. On peut, j'ai essayé de lister, mais je vais faire des analyses. à quel moment je produis des données de santé ou qui pourraient être selon le traitement des données de santé. Donc, déjà, je vais prendre mon rendez-vous chez mon médecin. Alors, un rendez-vous médical, on l'a vu. Oui, non, c'est compliqué. Je vais sur Doctolib parce que mon médecin ne fait que ça maintenant. Ou alors, non, je l'appelle. Mais il dit, ok, d'accord, je prends votre rendez-vous. Lui, il le met sur Doctolib. Voilà, bon. Et il ne le dit pas. Maintenant, il commence à revenir un peu là-dessus parce qu'il y a quand même eu pas mal de plaintes, justement, de personnes. Oui, mais voilà. Il y a une petite prise de conscience là-dessus, grâce justement à Interop, entre autres, qui ont fait du beau boulot là-dessus. Bon, là, ils se sont fait un peu rincer en mars par le Conseil d'État, mais ils continuent. Donc, oui, on y va. Alors, certains médecins, ils ont un système de prise de rendez-vous local. Donc là, on peut se dire, ok, bon, allez, pourquoi pas ? Certains sont encore au cahier. Voilà. Il faut que ça soit bien géré aussi, quand même. Ensuite, le médecin va faire une ordonnance. Alors, évidemment que l'ordonnance, c'est une donnée de santé, voilà, c'est high level. Quand elle est manuscrite, ça ne pose pas trop de problèmes, parce que finalement, déjà, nous, on n'arrive pas à la lire. Voilà. On se dit que ça reste entre nous. Le pharmacien, encore, il va dire, ok, c'est bon, lui, il écrit comme ça, ok, c'est super. Mais de plus en plus, les ordonnances aussi sont infogérées. Alors, infogérées, c'est-à-dire qu'il va chercher. C'est pas un mal, attention, ça veut dire qu'il va rentrer le médicament qu'il veut vous donner. Et là, il va avoir toutes les interactions possibles avec d'autres médicaments. Donc, si jamais, avec un autre médecin, on vous propose un autre médicament et qu'ils utilisent soit le même système ou, voilà, qu'il y ait des choses qui viennent, on peut retrouver des interactions, comment dire, voilà, des mauvaises interactions entre médicaments qu'un médecin n'aurait pas forcément vu dès le début. Donc, ça peut être bien que ça soit infogérée. N'empêche que, ça veut dire qu'il l'a tapé sur son ordinateur, que c'est stocké quelque part et le quelque part est toujours très important. Voilà, donc ça fait certaines choses. Peut-être qu'il va vous l'envoyer par mail. Moi, mon médecin, il faut que, voilà, il faut que je renouvelle mon ordonnance de médicaments. Ah, bah oui, je vous l'envoie par mail. On se rend compte que le médecin, il a une adresse Gmail, il fait, voilà, non, on ne fait plus ça. Mais voilà, c'est un peu un problème. Ensuite, vous allez au laboratoire. Au laboratoire, vous faites une prise en charge dans le laboratoire. Alors, c'est souvent très transparent. Ils viennent, ils prennent votre carte vitale, ils écrivent plein de choses quelque part et disent, patientez. Bah là, en fait, ils ont récupéré plein de données sur vous. Même eux ne le savent pas forcément des fois, mais ils ont récupéré plein de choses. Et ensuite, il y a les résultats. Donc, ils font l'analyse et les résultats, ils vous l'envoient, ils l'envoient au prescripteur. Et on retrouve encore le problème de l'email ici. Et le laboratoire, il va aussi avoir les résultats et il l'héberge quelque part. On ne sait pas où. Moi, récemment, j'ai quand même eu, vous avez vos résultats. Alors, j'avais dit, ok, je voulais voir comment ça se passait. Ok, je veux bien que vous m'envoyez les résultats de façon numérique. Et ils m'ont envoyé un mail. Alors, le mail, ça va, c'était un hébergement local. J'avais vu que c'était à peu près correct. Sauf que, dans le mail, il y avait marqué, clairement, le mot de passe, c'est votre date de naissance à l'envers. C'est fou qu'on en soit encore à faire ce genre de choses-là. Ça veut dire que, maintenant, je sais que sur leur système, je peux aller voir les résultats d'une personne, un peu au hasard. Il suffit que j'aie sa date de naissance. Ce n'est pas si compliqué que ça, avoir une date de naissance. Vous avez sur Facebook, il y en a beaucoup qui le mettent. Donc, voilà. Ce n'est quand même pas très, très correct, surtout quand on parle de données sensibles. Voilà. Alors, là, ça peut faire peur. On se rend compte qu'effectivement, on envoie plein de données de santé de partout. Ce n'est pas forcément bien géré ou on ne sait pas comment ça allait. Voilà. ça peut être assez compliqué. Mais n'empêche que ça peut être utile d'avoir toutes ces données qui sont produites. Alors, je voulais parler un peu de la santé publique, surtout pour moi. C'est un peu égoïste. Mais c'est que je ne comprenais pas trop. j'étais plutôt dans le genre, oui, je vais arrêter d'envoyer mes données à tout le monde. C'est une catastrophe. Et puis après, là, il y a eu cette fameuse épidémie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. du Covid-19. Et ça a parlé de santé publique, beaucoup de santé publique. Alors, effectivement, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'il y a une épidémie quelque part ? Il faut bien connaître l'état de santé de la population. Et là-dessus, on n'a pas le choix. Donc, il y a, dans la plupart des pays, c'est un principe assez général, on a des agences de santé publique. Alors, chez nous, c'est non, j'ai un lien quelque part. C'est Santé publique France. Voilà, Santé publique France qui gère tout ça. les principes de base, c'est vraiment très simple. On va essayer de promouvoir, de protéger et voir d'aller jusqu'à la guérison s'il faut aller jusque-là de toute une population. Alors, la santé publique, en général, de ce que j'ai lu, c'est vraiment axé sur la prévention, contrairement à la médecine, même si en médecine, on fait de la prévention, la santé publique, c'est prévention, la médecine, c'est plutôt la guérison, la thérapie. Historiquement, la santé publique mettait en place des, on va dire, des politiques de prévention liées à l'hygiène, beaucoup. C'est ce qui a fait, un peu, dans les sociétés modernes, c'est ce qui a beaucoup amélioré la santé publique. La lutte contre les maladies transmissibles, donc là, on est en plein dedans, donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau quand même, on sait faire depuis quand même quelques siècles d'après ce que j'ai lu maintenant. Et l'administration, tout ce qui va autour de ces problématiques de santé publique. Et assez récemment, c'est là où j'étais assez étonné, finalement, tout ce qui est épidémiologie et sociologie est assez récent dans la prise en compte des problématiques de santé publique. Parce qu'épidémiologie, ce n'est pas forcément que ce qui est maladie transmissible. Par exemple, l'obésité est considérée comme une épidémie aux États-Unis. Alors, je ne crois pas que pour l'instant, en Europe, on soit à ce niveau-là. Mais voilà, et ce n'est pas transmissible, heureusement. Mais donc, c'est quand même considéré dans l'épidémiologie. Et on a aussi des problématiques de sociologie. Alors, c'est assez étonnant et c'est considéré maintenant dans les politiques de santé publique. Parce que je trouve ça plutôt chouette. et évidemment, notre société étant telle qu'elle est, la santé publique doit prendre en compte les problématiques économiques, quoi qu'il en coûte. N'est-ce pas ? Alors, ça implique pas mal de choses qui peuvent être anxiogènes. Pour mettre tout ça en place, on doit observer une population. Oui, il faut observer l'état de santé, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la population. Et une fois qu'on a des signaux d'alerte, on va aller plus loin sur l'observation, on va faire de la surveillance. Et donc là, la surveillance, je crois que Tristan Nito, demain, parle de surveillance, il me semble. Non, c'est pas ça, c'est pas son sujet. Ah, Fichtre. Mais bon, vous pourrez lui poser des questions dessus, il connaît. Donc, on va aller vraiment sur la surveillance. Donc là, c'est là où on commence à parler des données de santé, de comment est-ce que je préserve ma vie privée, le QR code, etc. Là, on fait de la vraie surveillance. Et ça implique aussi de mettre en place des politiques de diffusion d'information du public. Éventuellement, alors c'est là où après, ça passe plus sur la médecine générale, comme je disais, avec les traitements, les thérapies. Mais la santé publique est vraiment sur la diffusion d'informations. Et ça, vous le voyez un peu partout, c'est quelque chose qui est vraiment fait. On est très informés quand même sur ce qui se passe. on est plutôt bien informés sur ce qui se passe. Il y a certaines choses qui grippent un peu, mais on sait qu'il y a une pandémie en ce moment. Alors, eh bien voilà, ça, je l'ai pris de Santé publique France. C'est très simple. Je suis allé sur le site de Santé publique France et j'ai tapé, qu'est-ce que j'ai tapé comme recherche ? Peut-être qu'on la voit encore en haut. Non, ça, c'est un résultat de la recherche. Donc, je suis allé sur le Santé publique France, pour la santé publique, et j'ai tapé dans le moteur de recherche. Et un des premiers dossiers sur lequel je suis tombé, c'est le problème de la vaccination contre le Covid. Et on retrouve plein de choses dedans. c'est très, très intéressant, avec beaucoup de termes qu'on ne va pas forcément bien comprendre tout le temps. Mais j'ai pris ces deux-là, puisqu'il y a une chose qui est assez intéressante, c'est qu'ici, on a des données pseudonymisées qui seront conservées pendant 10 ans. Et donc, c'est pour surveiller la couverture vaccinale et la mesure de l'efficacité vaccinale. Dans ce cas-là, alors pour cette partie-là, on ne peut pas s'opposer à ces traitements. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas si c'est une impossibilité technique. On a des données qui sont pseudonymisées. J'y reviendrai après. Est-ce que c'est parce que le système n'est pas capable de retrouver vos données dans leur système, ce qui serait plutôt rassurant, ou est-ce que c'est une impossibilité légale parce qu'ils ont besoin de conserver ces données pour faire le suivi ? Ce qui paraît très normal, ce qui peut être un peu plus inquiétant si c'est mal géré derrière. Par contre, ici, on a des données de séquençage. Il y a des projets de recherche qui sont faits. Vous en entendez parler quand on sait si c'est un variant ou pas un variant. En fait, ça rentre dans ce cadre-là. Dans ce cas-là, ils vous disent toutes les données qui sont transmises, le numéro de prélèvement, l'année de naissance du patient, etc. Là, on est typiquement dans le cas de données pseudonymisées. C'est de l'anonymisation un peu particulière. Mais c'est en fait ce qu'on voit tout le temps. Dans ce cas-là, on peut aller exercer nos droits d'opposition, d'accès, de vérification, etc. qui est bien dans le canon de la loi. Et Maïwan, regarde, je refuse, j'accepte les cookies. Je l'ai laissé exprès pour toi. Il est parfait. Alors maintenant, on va parler un peu plus des problématiques de vie privée. Pareil, c'est très court puisque je pense que vous en avez vu pas mal. à quoi on pense quand on parle de la vie privée ? Alors, j'ai trouvé beaucoup de choses de philosophie. Là, j'en ai un peu bavé. Mais voilà, ce que j'en ai déduit, enfin, ce que j'en ai déduit, non, ce que j'ai trouvé sur la vie privée, c'est que c'est un droit fondamental. Donc, on va retrouver ça dans pas mal de déclarations, genre celle des droits de l'homme, qui est quand même pas mal, dans le genre de droit fondamental. Mais certains penseurs sont allés un peu plus loin là-dessus. Et on estimait que c'était un élément essentiel à l'ordre social. C'est-à-dire que si vous voulez une société qui ait une bonne cohésion, il faut que tout un chacun ait un espace de vie privée. Tout à l'heure, justement, tu parlais du voisin qui est derrière son rideau. C'est vrai que ça peut faire un peu flipper de se dire que quoi qu'on fasse, on est surveillé, on s'auto-censure. Enfin bon, il y a des choses qui vont pas quand on n'a pas de petit espace de vie privée. Et je parle même pas ici des problèmes criminels ou quoi. C'est vraiment pour que l'individu s'épanouisse, il lui faut un espace de vie privée. Et en particulier, on a derrière l'idée que c'est essentiel pour l'autonomie des personnes. J'ai dit auto-censure. Effectivement, si on veut que les personnes soient capables de faire des choses sans être guidées tout le temps, il faut les laisser faire justement. Et laisser faire, ça veut dire leur laisser un espace de vie privée. Et la protection de la dignité humaine, je pense que là-dessus, on est plutôt, voilà, on comprend avec les problèmes de discrimination raciale, orientation sexuelle, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans une démocratie, dans une vraie démocratie. Donc, je pense qu'ici, on est tous d'accord, on ne va pas faire de débat là-dessus, sur le fait que la vie privée est quelque chose d'essentiel. Et, voilà. Pour l'argument, je n'ai rien à cacher. Donc, pareil, tu l'as dit tout à l'heure. Je vais juste vous dire d'aller voir le documentaire Nothing to Hide. Donc, j'ai mis le lien aussi, qui dit tout, beaucoup mieux que moi, et qui est parfait pour se rendre compte que c'est un argument fallacieux, vraiment, vraiment très fallacieux. Et j'ai retenu juste ça, si vous pensez que vous n'avez rien à vous reprocher, parce qu'en fait, le jeu n'a rien à cacher, il n'a rien à se reprocher. Il faut se poser la question qui formule les reproches. Moi, ça m'est arrivé de vouloir traverser la rue, le feu piéton était rouge. Je n'ai rien à me reprocher. Je traverse, il n'y a pas de voiture, je suis adulte, je connais. Par contre, quand il y a une famille à côté avec un enfant, qui me regarde de travers pour me dire, non, mais le feu est rouge, il ne faut pas traverser. Ok, d'accord, je ne traverse pas, c'est bon. Mais voilà, qui formule les reproches, ce n'est pas moi, en fait, c'est les autres. Et les autres, souvent, c'est ceux qu'on a élus aussi. Alors, par contre, sur l'argumentaire, je n'ai rien à cacher, ce que je disais, c'est que les assurances approuvent. j'ai retrouvé un lien du monde informatique qui parle d'une amende, alors c'est combien ? 75 millions d'euros, je crois. Non, 1,75 million d'euros pour AG2R, la mondiale, par rapport à son traitement un peu cavalier des données de santé. Voilà. Donc, non, les assurances aiment bien qu'on donne toutes nos informations tout le temps. Les assurances font des probabilités sur les risques et après, peuvent faire le montant des polices d'assurance par rapport à ça, par exemple. Alors, une façon de traiter les données de santé dans le cadre de la santé publique en préservant la vie privée, ça passe par l'anonymisation de votre donnée. Et ça, ça a été quand même quelque chose de très médiatisé ces derniers temps avec ce fameux QR code du vaccin COVID. Oui, mais vous inquiétez pas, il y a de l'anonymisation sur les serveurs, etc. Alors, de quoi on parle quand on parle d'anonymisation ? En fait, on parle simplement de réduire certains risques d'identification. Alors, dans les risques qu'on a, alors là, c'est des termes qui sont très techniques et qui sont utilisés par les informaticiens spécialistes de l'anonymisation, donc pas moi, par exemple, mais je les comprends un petit peu plus parce que ça parle de base de données derrière. Donc, les risques d'individualisation, l'individualisation c'est que vous avez une base de données, donc tout à l'heure, je vous ai parlé, vous faites une liste à l'entrée où vous mettez votre heure d'arrivée, votre poids, et bien, ça veut dire que chaque ligne de cette fiche est isolable. On sait qu'un individu, c'est une ligne, donc ça, c'est de l'individualisation et déjà, on va essayer de réduire un maximum ces risques-là. Alors, quand on a des bases de données très simples, c'est compliqué de le faire parce qu'évidemment, on pourra toujours isoler une ligne. quand on a des grosses bases de données avec plein de monde, on peut mélanger toutes ces données-là et dans ce cas-là, en fait, les heures d'arrivée avec les poids vont être complètement mélangées et il n'y a pas de souci, on ne va pas pouvoir associer une heure d'arrivée avec un poids, par exemple. Donc ça, c'est l'individualisation, c'est isoler un individu dans la base de données. Les risques de corrélation, donc pareil, je vous ai dit, on fait une petite liste avec les gens à quelle heure ils sont arrivés et le poids. Et puis à côté, en fait, je ne savais pas, mais il y a quelqu'un d'autre aussi qui notait, ah oui, tiens, toi, tu es arrivé à telle heure, toi, tu es arrivé à telle heure avec les noms en face, mais qui n'est pas utilisé pour la même chose. Moi, je n'en sais rien, je ne connais pas cette base de données. Mais en fait, il y a quelqu'un ailleurs qui a accès à ces deux bases de données. Il va pouvoir faire une corrélation directe entre les deux listes et pouvoir associer un nom à un poids. Et voilà. Et ça peut être très rapide. Et ça, ça se fait beaucoup. On dit, oui, mais ne vous inquiétez pas, on a anonymisé nos listes, mais à côté, on a gardé une liste avec les noms des gens, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Personne ne les aura les deux en même temps. Ça, pour le garantir, c'est coton. Et la dernière, c'est l'inférence. Donc, c'est ce qu'on appelle, voilà, le risque d'inférence. Si, je sais que vous êtes arrivé après 15 heures aujourd'hui et que tous les gens qui sont arrivés après 15 heures sur la liste font plus de 80 kilos, je sais que vous faites au moins plus de 80 kilos. Donc, c'est une déduction qui est faite à partir d'une base de données. Et ça, c'est ce que font les algorithmes d'apprentissage. Ils font énormément d'inférences, de déductions dans les bases de données et ils le font de façon assez bluffante. Assez récemment, j'ai eu à utiliser des algorithmes d'apprentissage machine pour de l'imagerie médicale. On a réussi à faire des choses que je n'aurais vraiment pas pensées possibles. Voilà. Donc, ça, il y en a qui le font sur de la base de données pour retrouver des éléments, etc., etc. Alors, on n'est pas tous des méchants, ce n'est pas fait pour être malveillant, mais ça peut l'être ou ça peut être utilisé à des fins purement commerciales. Et puis voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. la pseudonymisation, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est pour empêcher ce qu'on appelle la réidentification directe. Tout à l'heure, je vous ai dit, on fait une liste avec les heures d'arrivée, quelqu'un d'autre a une base de données avec les noms et leurs heures d'arrivée, on peut faire une réidentification très rapidement des deux, mais elle n'est pas directe. C'est-à-dire que la liste est pseudonymisée. Il n'y a pas vos noms, on ne peut pas vous identifier, on ne peut pas rentrer dans la salle en disant telle personne fait tel poids, etc. C'est une pseudonymisation. Et étonnamment, c'est ce que recommande le RGPD. On ne parle pas d'anonymisation, on parle beaucoup de pseudonymisation. Pourquoi ? En fait, c'est assez compréhensible. C'est-à-dire que si moi, je dois faire un suivi des images médicales d'une personne que je ne connais pas, je n'ai absolument aucune notion de vie privée sur cette personne, il faut quand même que je puisse associer ces images dans le temps et que je sache que c'est le même patient. Si je veux connaître l'efficacité d'un traitement, il faut que je sache exactement comment ça évolue. Donc, il faut bien quand même que je puisse individualiser cette personne. Et donc, à partir du moment où on peut individualiser une personne, on est dans de la pseudonymisation. Et en règle générale, quand on vous parle d'anonymisation d'une base de données, c'est de la pseudonymisation. C'est juste une question de vocabulaire. Honnêtement, la différence est quand même assez succincte. Mais il faut savoir que les risques de réidentification sont plus forts quand on est en pseudonymisé qu'en anonymisé. Et justement, la réidentification, à quoi ça correspond ? Donc ça, c'est pour faire écho au titre de la présentation, n'est-ce pas ? La petite taupe qu'il voulait savoir qu'il lui avait fait sur la tête, c'est un livre très bien s'il y a des parents ou des grands-parents ici. Cette petite taupe se réveille un matin avec une crotte de chien sur la tête. Enfin, pardon, avec une crotte sur la tête. Elle veut savoir qui a fait ça. Alors la réidentification, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez essayer de trouver tous les indices possibles pour savoir à qui appartient cette crotte. Voilà. Donc la petite taupe y arrive. c'est bien, c'est Jean-Henri, le chien du boucher. J'ai spoilé un peu, mais... Ah oui, je suis désolé. Voilà. Il fallait quand même. Et donc, c'est ce qu'essayent de faire les algorithmes de réidentification. C'est également ce qu'essayent de faire... Alors, la réidentification dans le cas des données de santé, c'est que justement, on va essayer de réassocier plein de données de santé à un individu. Peut-être, éventuellement, pour de nouveau faire un suivi temporel, etc. Il y a différentes choses. La réidentification, vous allez trouver aussi, par exemple, maintenant, on arrive à faire du suivi de personnes dans la rue. Vous avez une caméra qui est dans une rue, une caméra qui est dans une autre rue. Donc, la caméra va identifier des personnes. Alors, pas forcément, on n'en est pas encore comme en Chine avec le numéro de sécu qui apparaît au-dessus. Mais n'empêche qu'on sait qu'on a un certain nombre d'individus. Quand je vous ai dit qu'on identifie un individu, on en est là. Ça, c'est de l'identification. Mais le problème, c'est quand vous passez, enfin, ce n'est pas un problème, justement, ils essayent de faire que ce ne soit pas un problème. Quand vous passez dans l'autre rue, la caméra va de nouveau voir des personnes, mais quelle est la personne qui a tourné là ? Donc, il faut réidentifier et dire, celle-là, c'est la même que l'autre caméra a vue à tel endroit. C'est ce qu'ils font aussi, tout simplement, avec les plaques d'immatriculation. Alors là, c'est très simple parce qu'à la plaque d'immatriculation, il suffit de savoir la lire et on la réidentifie très facilement. Quand c'est une personne, c'est plus compliqué. Il y a des algorithmes qui arrivent à inférer justement sur la démarche, sur certaines choses. Et donc ça, c'est la réidentification. Les gens se... Il y a beaucoup de recherche qui est faite pour limiter les risques de réidentification sur les bases de données qui sont à but de recherche. Par exemple, moi, sur mon ordinateur, alors que je n'ai pas ici, j'ai plus de 500 patients avec des examens médicaux que j'ai dû moi tout anonymiser. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je me suis retrouvé avec des données de patients qui n'étaient pas anonymisées. Et ça, c'est les hôpitaux qui m'ils ont fournis. Donc c'est moi qui ai fait l'effort de dire non, je ne veux pas le savoir. Je passe dans ma moulinette d'anonymisation et je peux travailler avec ça. Si je me fais voler mon ordinateur, la personne qui récupérera toutes ces informations-là pourra essayer de réidentifier. Ça va être très compliqué pour elle parce que j'ai séparé beaucoup de choses. Et il y a très peu d'intérêt dans son cas. Et en plus, voilà, enfin bon, bref, voilà, ce n'est pas... Ça sera compliqué et pas très utile parce que je n'ai pas d'autres données de santé. Je n'ai que les images. Le problème, c'est qu'on commence à associer ça à de la génétique, à du suivi, justement, de tensions, etc., où ça peut être un autre problème. On a vu un peu tous les quelques points qui nous intéressaient ici. on en est où de notre fameuse question « Pourquoi faciliter le transit des données de santé ? » Alors, on n'est pas des taupes, mais voilà. Ce qui va être plutôt bénéfique ici, c'est d'améliorer le suivi médical de chaque personne. Alors, je ne suis pas rentré dans les histoires de dossiers médicaux partagés parce que, tout simplement, on en avait parlé déjà il y a deux ans un peu, je ne me suis pas remis dedans. Je ne sais pas du tout où ça en est. S'il y a un médecin dans la salle qui l'en sait un peu plus, ce serait tant mieux. Mais là, voilà. Mais en tout cas, c'est l'idée. C'est-à-dire que si vous partagez vos données avec ce DMP, que je n'ai pas encore activé du tout parce que je ne suis quand même pas confiant, mais ça, c'est très personnel, ça va vous permettre a priori d'améliorer le suivi quand vous allez dans les hôpitaux, quand vous allez voir des médecins, des spécialistes, etc., votre dossier est accessible assez facilement. Il y a du flou derrière qui m'inquiète un peu, mais c'est le principe. Et évidemment, ça permet de contribuer à toutes les problématiques de santé publique qu'on a vues. C'est-à-dire que le suivi de la pandémie telle qu'on a aujourd'hui, tous les chiffres qu'on voit dont on nous abreuve tout le temps, c'est parce qu'on suit les données de santé. Donc, c'est plutôt bien dans ce cadre-là de faciliter le transit de nos données, qu'elles partent et qu'on y aille et allez-y, traitez-les. Et ensuite, pourquoi pas ? Alors, j'ai trouvé vachement plus de raisons à ne pas. Pourquoi pas ? Et évidemment, là, on retombe sur la vie privée, on va protéger notre vie privée, on veut éviter justement que tout le monde sache ce qui nous arrive dans notre vie médicale. Ça, c'est ce qui est pas évident. Après, alors là, c'est là où on va être un peu plus militant, on va dire, avec le manque de confiance dans les institutions publiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des associations, beaucoup, Interop encore, Framasoft, April, qui demandent à ce que les applications d'État soient tout le temps open source, libres, qu'on sache exactement ce qu'il y a dedans. Alors, c'est pas tout un chacun qui va être capable d'aller lire le code source des applications, mais vous savez qu'il y a des gens qui en sont capables. Et voilà, c'est un peu un principe démocratique de base. Et pourquoi ils ne le font pas ? Et on n'a pas de réponse sur le pourquoi qui soit convaincante. Enfin, en tout cas, à mon avis, ils ont peut-être donné des réponses, mais moi, je n'ai pas entendu pourquoi. Et alors, le pourquoi, il y a peut-être effectivement les petits conflits d'intérêts qui arrivent derrière. et on peut ne pas avoir confiance dans les institutions publiques. Et donc, on va éviter de faciliter le transit des données de santé. Et je finis avec les organismes privés ici, où là, je suis encore plus strict. Pour moi, on n'a pas de confiance du tout à accorder à une entreprise. Ce n'est pas le problème. Et c'est pareil, ce n'est pas parce que c'est tous des méchants. C'est juste que on n'a pas à leur accorder de la confiance. Eux, leur principe, c'est de faire du profit. Je sais, je suis dans une entreprise privée, je suis actionnaire de l'entreprise. Voilà, ce n'est pas une... Pour le coup, ce n'est pas militant, mais c'est juste, voilà, il y a des intérêts privés et l'intérêt n'est pas public ici. C'est pour l'entreprise. Elle, elle doit faire du profit. Et j'aurais même tendance à dire, quand c'est des structures qui ne sont pas forcément à but lucratif, on peut aussi se dire, mais il n'y a pas de confiance à leur accorder. L'intérêt reste privé. Et voilà, on finit de nouveau avec les conflits d'intérêt. Ça, c'est pour reboucler avec les institutions publiques où on a quand même un mélange des genres des fois qui peut faire un peu peur dans certains cas. Alors, pour finir, je crois qu'on est sur la fin de la présentation. Heureusement que, voilà, on n'est pas non plus complètement démuni. Il y a un tissu associatif qui est très fort, surtout par ici. C'est là que je suis venu faire des présentations. mais voilà, les leviers que vous avez tout un chacun, c'est l'utilisation des applications libres. Alors, pareil, vous avez été abreuvés de ça toute la semaine. Mais le principe est simple, c'est comme les élections. Vous avez des urnes, elles sont transparentes, ce n'est pas pour rien, c'est pour qu'on voit ce qui se passe. Les applications, c'est pareil. Si on veut savoir ce qui se passe, il n'y a pas à avoir de certificat, de tampon, oui, vous inquiétez pas, tout va bien. Non, en fait, on veut juste voir comment ça marche. C'est le principe des applications libres. Voilà. Et ça, après, même si pour les élections, c'est un principe démocratique de base, c'est vrai que là, sur l'informatique, il faut avoir le niveau pour pouvoir lire du code source. Mais il y a heureusement un tissu associatif, comme je disais, qui est très actif là-dessus. qui portent plainte, qui organisent des événements, qui font plein de choses. Donc, c'est toutes ces associations spécialisées auprès desquelles vous pouvez vous informer. Donc, c'est déjà une première étape, c'est d'informer auprès de ces associations. Tout à l'heure, on a parlé de l'hygiène numérique. Je le remets ici. Voilà. C'est essayer sur vos téléphones portables d'utiliser des applications libres, mettre des bloqueurs de pub, blocada. Alors, je suis mauvais élève, je n'ai pas blocada sur la machine, mais je désactive toutes les applications Google. Enfin, voilà, on a chacun notre façon de faire, mais il y a une hygiène à pratiquer par rapport à ça. Et on a aussi le parlez-en à votre médecin. Alors, votre médecin ou votre pharmacien, parce que les pubs sont les deux. Et pareil, je suis assez mauvais élève pour ça, c'est-à-dire que moi, je n'ose pas, je ne suis pas de très grande gueule. Et donc, quand mon médecin me dit oui, je prends votre rendez-vous sur le Doctolib, je me dis, oui, d'accord, voilà. Mais si vous, vous en parlez autour de vous et que vous avez autour de vous des gens qui sont un peu plus rentres dedans, eh bien, c'est eux qui iront en parler au médecin, il faut y aller, quoi. voilà. Ou alors, plutôt que d'en parler quand vous faites une consultation, si vous le croisez dans la rue, eh, n'utilisez pas Doctolib. Enfin, voilà. Moi, je ne l'ai jamais fait, ça. Ça peut paraître bizarre, quand même. Et ensuite, on a des leviers collectifs. Alors là, on retrouve de nouveau l'associatif. On va aller soutenir ces associations. Alors, comment on peut soutenir les associations ? Il y a, évidemment, en étant bénévole dans les associations, on a les dons qui peuvent être faits. Et pour tout ce qui est informatique, il y a une manière de participer au développement des logiciels. Alors, des fois, ça peut paraître assez dingue, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais touché un ordinateur, il peut participer au développement d'un logiciel libre. Par exemple, alors, moi, je suis quand même informaticien, donc ce n'est pas forcément le meilleur exemple, mais il y a une application qui s'appelle Medilog, que je n'ai absolument pas téléchargée sur le Google Store, mais sur F-Droid, qui est un magasin d'applications libres. Et ce Medilog trace notre tension artérielle, le poids, la température, enfin voilà, ça permet de faire un suivi de certaines constantes. Moi, j'en ai eu besoin pour un certain suivi. Et donc, j'ai téléchargé le logiciel, c'est chouette, c'est un Allemand qui fait ça. je sais qu'il n'y a aucun lien fait, aucune transmission des données qui sont faites parce que, voilà, le logiciel est libre et on peut aller voir un peu comment ça se passe dedans. Il ne demande aucune autorisation, sauf qu'il était en Allemand. Voilà. Et bien, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai proposé, alors moi, je parle un petit peu Allemand, donc j'ai fait la traduction française du logiciel. C'était très facile, il avait mis en place un système qui nous permettait de, il y avait les mots à certains endroits. En face, on mettait la traduction en français, même sans parler trop allemand, j'avais dans les dictionnaires et je mettais la traduction française et j'ai participé, je suis contributeur à ce logiciel libre sans avoir touché une seule ligne de code. Voilà. Et tout un chacun peut le faire. Il faut que la documentation derrière où les développeurs soient suffisamment et du répondant pour expliquer aux gens. Voilà. C'est des fois ce qui peut un peu pécher dans certains cas, mais bon, ce n'est pas que dans les libres, c'est partout, ça. Voilà. Donc, c'est une façon de soutenir. Il y a contribué demain. Et voilà, il y a contribué demain. Très bien. Donc, je pense que vous allez faire la traduction. Ah, bah, nickel. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce que je mets dans les leviers collectifs. On diffuse des informations, on échange, on apprend. Voilà. On se renseigne et on essaye de faire ça tous ensemble. et finalement, à quoi ça rime tout ça, c'est de décentraliser tout ça, tous ces conteneurs de données, la décentralisation numérique. Alors, au niveau politique et régional, je ne suis absolument pas compétent pour parler de ça. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Par contre, en informatique, c'est très, très bien pour différentes choses, pour différentes raisons. Et donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est Usine Digitale qui le dit par rapport au pass sanitaire. Il me dit, mais attendez, il faut décentraliser ce pass sanitaire quand même. Usine Digitale quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est digital. C'est-à-dire que ils ne sont pas dans le numérique, ils sont dans le digital. Ça donne une idée un peu. Voilà les quelques associations que je tiens à remercier ici avant de vous remercier vous. Interop, j'en ai parlé plusieurs fois. Alors Interop, c'est un collectif que je mets à peu près au même niveau que la quadrature du net. Est-ce qu'il y a un représentant d'Interop qui est venu finalement ou pas ? Non. J'ai eu quelques liens avec une personne mais qui était Interop. Voilà, du coup, je ne sais même pas trop son nom. Donc c'est une association de médecins ingénieurs surtout ici du milieu hospitalier. Je vous mets le lien ici avec leur manifeste et leur site aussi qui est plutôt bien fait. Ils développent des logiciels à destination des médecins mais ils essaient de mettre en place de l'hébergement de données de santé parce que tout à l'heure je vous ai parlé des données de santé mais l'hébergement de données de santé c'est encore autre chose dans le règlement européen. C'est assez dur à mettre en place et eux, ils ont réussi dans un cadre associatif à le faire. Donc voilà, c'est vraiment très très intéressant. Et honnêtement, ce que je vous dis aujourd'hui, je l'ai beaucoup repris de leur site dans leur manifeste justement. Alors il faut savoir qu'ils ont porté plainte contre Doctolib. Je ne sais pas si c'est vraiment une plainte parce que pareil, je ne suis pas juriste mais en tout cas, ils sont allés devant le Conseil d'État pour demander à ce que Doctolib améliore en tout cas leur collecte de données. Le Conseil d'État n'a pas donné raison à Interop. Donc Interop continue le combat par rapport à ça. Ils ont fait aussi pas mal de choses justement autour du Covid et du pass sanitaire. Voilà. Donc vraiment très très intéressant dans le cadre des données de santé en tout cas. Des gens qui sont très impliqués. La quadrature du net, je pense que je ne vais pas perdre trop de temps pour la présenter ici. Une association, alors pareil, plutôt généraliste sur les problématiques de vie privée et de l'utilisation des données sur Internet qui font beaucoup d'actions juridiques très militantes par rapport à ça et qui ont une source d'informations pour toutes ces choses-là qui sont très bien. Et les associations, c'est aussi Framasoft qui nous donne des outils magnifiques pour travailler en communauté dans les associations. Voilà. C'est des gens très bien. Exodus, vous en avez entendu parler aussi. Julie, tu en as parlé d'Exodus ou non ? Alors Exodus, oui, tu en as parlé tout à l'heure. Donc avec Exodus, déjà, vous avez la capacité de savoir si les applications que vous avez sur votre téléphone sont un peu trop prolixes en données. Et quand il s'agit d'applications qui produisent des données de santé, vous pouvez vous dire OK, celle-là, je l'enlève. Honnêtement, je n'ai jamais installé une application qui vient du Google Store qui ne soit pas libre, qui pourrait produire une donnée de santé quelconque. C'est quelque chose qui est vraiment sensible. La définition, elle n'est pas anodine. Donc Exodus vous aide un peu à faire le tri parmi tout ça. Alors les abeilles, j'appelle les abeilles parce que c'est le centre social des abeilles. C'est les abeilles qui accueillent tout ça. Je le disais pour Brigitte tout à l'heure, mais c'est aussi tous les bénévoles du centre social qui ont permis de faire cette semaine. Il y a d'autres événements qui se passent en France. Il y a beaucoup de choses qui se font. C'est pareil. Peut-être vous pouvez essayer sans forcément y participer, mais vous renseigner sur les événements qui se font et diffuser ça, dire, tiens, j'ai des amis qui sont à tel endroit de la France. S'il y a un événement plutôt orienté vie privée et logiciel libre, passez l'information. Voilà. De toute façon, c'est un peu le principal. J'ai oublié l'April. Voilà. Après, pareil. L'association qui milite pour l'utilisation. Alors, ils sont très militants sur l'utilisation du logiciel libre dans les instances publiques, entre autres. Voilà. Tous ces gens font des choses très très bien et je les remercie et je pense que vous pouvez les remercier aussi. et à mon tour de vous remercier. Voilà. Applaudissements ... ... ... ...